c'est maïkom rahmatullah ou barakatou à tous les musulmans et musulmans les croyants les croyants public bienvenue à vous marhaba bon petite vidéo entre nous comme ça pour faire la présentation de la chaîne de ma'mar metmatchi officiel suite à un collègue youtubeur qui nous a présenté la chaîne de ma'mar metmatchi je comprends l'enthousiasme de certains youtube coranistes qu'ils ont intérêt à ce que ma'mar soit présent sur la scène youtube pour pouvoir disséquer encore et encore et encore et encore plus les hadiths bohari musulmans les qualifs bien guider la sonna et on nous met sa chaîne en lien de description pour ceux qui sont intéressés ma'mar metmatchi officiel voilà on va regarder un petit peu l'extrait et je ferai une petite d'interrogation tout de suite après les amis bon vive interrogation autour du hadith c'est à dire qu'on comprend que son travail est de disséquer qu'on allait ça et l'imam malik et toutes les personnalités historiques de l'islam et de la sonna bien évidemment on l'a très bien compris maintenant je vous invite à faire une visite bien guidée de la bibliothèque de ma'mar metmatchi et de son bureau les amis et je ferai une intervention tout de suite après je vais voir la maison d'édition donc il est là donc là au dessus vous avez j'insiste là dessus sur les livres bihara l'anwar parce qu'il y a un frère qui m'a demandé sur facebook donc tu le vois ici je vois le livre là les bihara l'anwar tu les vois tout en haut là on regarde tout le long là mais ils sont pas rangés ils sont pas voilà tu les vois là donc en fait j'insiste aussi sur le bilhara l'anwar c'est intéressant étant donné qu'il y a des vives interrogations sur les hadiths j'invite par là ma'mar metmatchi à comprendre que j'aurais certaines questions à poser sur les sources sur lesquelles ils se basent pour pouvoir disséquer la sonna les califs bien guidés remettre en cause de leur succession aïsha rabbinou aléha paraway tous les points là sont repris uniquement de ces sources de binhar al-anwar donc maintenant on va parler à ma'mar metmatchi sans takia bon les amis je vous invite je vous présente quelques hadiths de ces fameuses sources de birhan al-anwar qu'ils se cachent bien de les mettre et de les conserver bien au dessus du cadre de la caméra quand il fait ses vidéos voilà donc c'est pas la même chose pour parler de pédophiles et ça veut dire c'est le livre qui en soit pédophile alors qu'il ya des textes sur la pédophilie c'est comment qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ya plus que des textes de pédophilie et le texte de la pédophilie on va en prendre deux ou trois rapidement on va prendre bon déjà concernant le laïch de aïcha qui aurait épousé le prophète à six ans et qui a réconsommé avec elle le mariage ça me semble un petit peu un petit peu jeune quand même dans un premier temps ou alors on sait que là il faut arrêter de dire que romani c'est un pédophile parce que lui il a fait une fatwa enfin une fatwa en tout cas j'ai pu vérifier par mes propres yeux dans laquelle il disait que on peut toucher un enfant le doigté on peut toucher un enfant le doigté expression à six ans on peut le doigté les mettre des doigts de tous les côtés mais on peut lui rentrer qu'à partir de 9 ans donc lorsque les braves et bons sunnites viennent nous dire qui prend des hadiths qui concerne bien à la noire qui prend source et en transmission sur boukhali muslim pour attaquer la sonna vous avez bien compris donc les amis pour tous ceux qui sont fans de textes pédophiles ou qui sont fans de djihad contre omar ibn khatab rahim alaihi allah abou bakar rahim alaihi allah les élites de savants boukhali sahih rahim alaihi allah et qui sont djihad contre la sonna je vous invite tous et toutes à vous abonner à ma marmit mati chaîne officielle samaykom rahmatullah wa barakatoua tous et à tous